Une délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre d'État, ministre chargé de la Communication, Jean-Emmanuel Wedraogo, au siège de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques, FEMEU. La délégation dit être porteuse d'un message du président du FASO, un message de reconnaissance et d'hommage pour toutes les actions entreprises par la FEMEU en faveur de la paix et de la cohésion sociale. C'était l'occasion pour le chef de la délégation d'inviter cette fédération chrétienne à plus d'engagement et de résilience sur le terrain. Comme vous le savez, le Burkina FASO est dans une situation difficile, mais l'espoir est permis parce qu'une phase décisive de nos actions et de défis, de reconquête de notre territoire et de notre souveraineté va s'engager. Nous avons besoin, bien sûr, dans cette dynamique-là, de l'engagement de tous. C'est en cela que le chef de l'État a souhaité qu'on porte au niveau de la FEMEU ce message d'engagement, de résilience et surtout de mobilisation totale aux côtés de nos forces combattantes aujourd'hui, afin que nous puissions donc relever ce défi de reconquête de notre territoire et d'affirmation de notre pleine souveraineté. Une démarche appréciée par le président de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Le pasteur Henri Yeh a rassuré le gouvernement de son accompagnement et son engagement à travailler à l'union des fils et filles du Burkina Faso. C'est très important qu'aujourd'hui, dans notre pays, que face à tout ce que nous vivons, que nous puissions garder la tête haute, que nous puissions garder le courage et que nous soyons résilients, c'est-à-dire que nous fassions en sorte que nous puissions toujours rebondir lorsque quelque chose de mal est arrivé, lorsqu'il y a un malheur qui est arrivé, pour que nous puissions toujours rebondir et puis faire en sorte que nous puissions travailler à cette cohésion sociale et à se mieux vivre ensemble. Alors à notre niveau, nous c'est la veille spirituelle. Nous travaillons beaucoup dans la prière et notre première arme, c'est la prière. Cette visite s'inscrit dans le cadre des missions gouvernementales lancées par le chef de l'État. L'objectif étant d'échanger avec les différentes communautés et demander leur contribution dans la reconquête du territoire. La délégation gouvernementale repart satisfaites à l'issue des échanges.